La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les Lyons du Sénégal sont naturellement en vedette dans les journaux parus ce mercredi 30 mars 2022 après leur qualification au mondial prévue au Qatar. Ereoumi Cotidian nous dit pourquoi cette qualification du Sénégal fait sens. Et allant au-delà des faits, ce journal voit une seconde belle leçon de patriotisme et avec abnégation et courage, les Lyons ont su surmonter l'obstacle égyptien qui était très couriace en termes d'expérience et de capacité d'adaptation. Partis défavorisés par une défaite au Caire, ils ont surmonté ce retard considérable au tir au but, un exercice périlleux. Alléoucissé et ses poulains ont su donner l'exemple de la détermination dans l'effort. Et c'est la preuve, selon Hassan Sambre, qu'un possible n'est pas sénégalais et que l'on peut désormais prétendre au titre mondial avec modestie, mais surtout détermination et sans complexe. Ereoumi nous apprend aussi que le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun iront aussi au Qatar. Alléoucissé, lui, affiche des ambitions très fortes, pendant que Kéros juge dommage que les deux meilleures équipes d'Afrique s'affrontent. Ereoumi rapporte aussi la réaction de Makissal et d'Ousmane Sonko après la qualification des Lyons au Mondial 2022. Deux, les Lyons qui s'y invitent, selon Sud Quotidien, Walléoucissé, coach des Lyons, en réaction déclare « Sur le terrain, il y avait de véritables guerriers. » Alléoucissé indique dans Walléoucissé que notre sélection est cette fois-ci mieux armée pour aller au Mondial. À ce Mondial, Koulibaly invite ses coéquipiers à faire un grand parcours et la légende continue après la victoire sur l'Égypte, constate et titre Walléoucissé. Le Quotidien voit des Lyons sans ticket qui se sont qualifiés pour le Mondial 2022 et c'est un tir de Sadio qui a envoyé le Sénégal au Qatar, souligne le journal de Madjambaljane, qui voit en Édouard Mendy le gardien du temple. Carlos Kéros, lui, reconnaît dans ce journal que sur les trois matchs entre l'Égypte et le Sénégal, Alléoucissé a été meilleur. Les Lyons ont fait du dordorat au pharaon, note le vrai journal qui souligne que le Sénégal a privé l'Égypte de la Cannes et du Mondial 2022. En tout cas, mieux vaut au Qatar que jamais, selon la une de l'observateur qui fait zoom sur Mendy, Koulibaly, Mané, les trois fantastiques. Mes joueurs sont de vrais guerriers et réagissent pour sa part Alléoucissé pendant que les anciens capitaines des Lyons, Boubacar Sarr, Le Côte, Omar Daf, Lamine, Sané et Elajouf font le débrief du match d'hier qui a été une vraie délivrance selon l'info qui affirme aussi de la qualification des Lyons à la Coupe du Monde. Qatar, nous voilà, s'exclame, enquête, on y sera, indique pour sa part, libération. Elajouf souhaite déjà la bienvenue au Qatar. A l'équipe d'Alléoucissé est titre Ahlan Bikumfi Katari. Et Vox Populi signale les Lyons à l'assaut du monde après l'Afrique. Alléoucissé, dans ce journal, indique qu'aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On y va, on est un champion d'Afrique, on sera encore meilleur, beaucoup plus fort, promet El Tactico. Et ils sont déjà aimés au Qatar. Les Lyons, de la vie de Busby le jour, qui revient sur le match d'hier, dans un stade à Abdullahiwad, en laser et chaud d'hier. Les Lyons, eux, ont été comme on aime les voir, selon Dakar Times, qui salue leur mobilisation, leur détermination et leurs belles prestations. Belle prestation, qui a payé avec une série sur le gâteau. Une qualification au Mondial Qatari magnifie Stade, le quotidien du sport, dont la une est occupée par les Lyons, savourant leur victoire sur les pharaons. Et à l'issue du match et surtout du duel de stars, Stade retient et note que Mané sera au Qatar, Salah à la maison. Pour boucler ce chapitre sport, Sonolambe nous apprend que le CNG a charcuté un mot de 3,4 millions de francs CFA et le B52 de 1,2 million. Il s'agit des sanctions financières. À l'issue du combat de dimanche dernier, note le quotidien des arènes sénégalaises, pendant que Réoumi Cotidon nous apprend que le prix du sac de lait passe de 50 à 70 000 francs CFA. Ce journal livre par ailleurs les dessous du report des négociations entre Djoufsar et l'OF2S. Et si on en croit Réoumi, après avoir rencontré les responsables des autres syndicats de santé, parmi lesquels Mbalo Djadjam de Andugussum, Abdoulaye Djoufsar a reçu la fédération des syndicats de la santé de Suleiman Joumané. Mais ce dernier et ses camarades sont venus avec un comportement arrogant et irrespectueux, racontent autant dans Réoumi Cotidon. L'info confirme et renseigne qu'Abdoulaye Djoufsar a aboudé pour manque de respect à son endroit. Seydi Gassama, dans ce même journal, oppose son veto à la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Et dans l'enquête, le même Seydi Gassama attaque Samoudji Koui et les partis qui militent pour cette criminalisation. Ce journal indique par ailleurs qu'Amnesty accable le Sénégal sur les droits humains dans son rapport 2021-2022. Au même moment, Libération signale un sale temps pour Shérif Ibrahima Aydara suite à ses propos scandaleux sur les Wolofs. Le parquet s'est autosaisi hier et son interrogatoire est imminent si on a un croix Libération qui signale en outre deux autres mandats de dépôt et un contrôle judiciaire dans l'affaire Sonatel. Et dans l'affaire Sénabou Kadyalo, l'étudiante tuée à l'UGB, l'observateur nous apprend l'arrestation d'une deuxième personne. Arrêtée et jugée dans l'affaire dite Bofabayot, Ampoï Boudion a lui affirmé être indépendantiste et l'assumé. Et le vrai journal, livre pour siffler la fin de ce tour des journaux, La réponse sans amour à Zemmour, signé Adi Boussoumare, à lire en page 6. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.